Moi, les premiers temps, j'étais hyper pressée. Je le suis encore. Bonjour Aminata. Merci d'avoir accepté de venir partager ton histoire avec nous. Donc, ça sera vraiment très chill, une conversation pour parler un peu de comment tu as eu l'idée de tout ça. Et comment tu t'es préparée. Tu te prépares peut-être encore. Voilà, tout ça. Ok, c'est parti. Je commence par une petite présentation de moi. Oui, l'histoire. D'accord. Je suis désolée, c'est la première fois que je fais ce genre d'exercice. Non, c'est un peu tendu. Alors, Aminata. Alors, moi, c'est Aminata. J'ai 35 ans. Je suis arrivée en France à l'âge de 3 ans. Et j'ai eu un parcours scolaire classique, de la maternelle jusqu'au lycée, etc. À la base, je voulais suivre les traces de mon père parce qu'il est comme tous les Maliens. La majorité des Maliens en France est dans le fret. Et du coup, j'ai voulu faire un BTS commerce international pour suivre ses traces. Malheureusement, je suis une fille. Donc, heureusement, je ne sais pas. Oui. Donc, ça n'a jamais vraiment pu se faire. Et je me suis rendue compte que je n'étais pas faite pour ça, en fait. Que c'était plus pour faire plaisir à mon père qu'autre chose. Donc, au final, les choses m'ont portée vers différents stages, entre guillemets. Je suis tombée par hasard dans la communication, dans tout ce qui est attaché de presse et médias. C'est ça ? T'as aimé ? Oui, ça, j'ai bien aimé. C'était assez sympa parce que je, surtout, même pendant mes études, j'ai toujours aimé le contact avec les gens. J'ai fait pas mal de restaurations, etc. Donc, le contact avec les gens. Enfin, je viens d'une famille nombreuse. Donc, voilà, j'aime les gens. J'aime le contact avec eux. Donc, du coup, ça a été un peu une évidence quand j'ai touché ces métiers un peu de la communication. Et au fur et à mesure du temps, je m'étais rendue compte que j'étais plus une communicante qu'une technicienne. D'accord. Donc, voilà, les choses m'ont portée par hasard aussi dans la communication financière. J'ai toujours, enfin, je suis toujours restée dans le côté communication, mais cette fois, dans un secteur un peu plus, moins fun. Enfin, sur le papier, en tout cas. Du coup, voilà, j'ai fait 8 ans de carrière dans une agence de Comfi où j'ai vraiment fait mes armes et appris vraiment sur tout ce qui est le milieu de l'entreprise, l'entrepreneuriat, etc. J'ai eu la chance de côtoyer des chefs d'entreprise, de faire entrer aussi des entreprises en bourse parce que c'était mon boulot. Voilà, les marchés financiers, etc. Jusqu'au moment où, en fait, je me suis dit, bon, j'ai fait le tour. Voilà, j'ai pas... Je savais que j'étais arrivée à un moment donné à une certaine limite et que j'aurais pas pu avoir de perspective d'évolution plus que je n'étais à ce moment-là dans cette boîte. Donc, je me suis dit, pourquoi pas monter la mienne sachant qu'à côté, j'avais toujours une peste, enfin, une passion. C'était plutôt un loisir. Prendre soin de mes cheveux parce qu'en fait, je ne trouvais pas de produit adapté à mon type de cheveux dans le commerce. Donc, j'ai commencé à faire mes mixtures moi-même à la maison avec des ingrédients que je connaissais et qui étaient originaires de mon pays d'origine. Oui, pour en parler plus, c'est des DIY. Oui, voilà, c'est ça. Vraiment, c'est des recettes que tu vois et tu essayes de refaire. Exactement, à base d'ingrédients comme le beurre de karité ou la poudre de gombo qu'on utilise dans le culinaire déjà de base et je les ai un peu remixées aux façons cosmétiques. Est-ce que c'est des recettes grand-mère, on va dire ? Est-ce que c'est des recettes traditionnelles ? Enfin, est-ce qu'il y a des ingrédients qui sont traditionnels ? Ta maman les utilisait, ta grand-maman peut-être et tout ça ou est-ce que tu as en fait mixé ta propre formule ? Alors, en fait, j'ai fait un mix de tout. Je suis partie d'ingrédients traditionnels vraiment qui sont utilisés depuis des millénaires en Afrique et ailleurs comme le beurre de karité. J'utilise aussi un ingrédient plus particulier qui est le gombo parce que le gombo, c'est un légume à la base qui est très consommé en Afrique, noire en tout cas, et qu'on trouve partout, que j'ai du coup ajouté à mes DIY. Et comment tu as eu l'idée de le faire ? Est-ce que c'est consommé dans la nourriture ? C'est consommé dans la nourriture. Après, ça a des vertus démêlantes et assouplissantes qui sont connues parce que les filles commencent à utiliser de plus en plus cet ingrédient dans leur routine. On le connaît. Mais c'est vrai que ça a été inédit jusqu'à présent en cosmétique. J'ai été même la première à le faire enregistrer, la matière première. Ici en France. Ici en France. Donc ça a été d'ailleurs un parcours du combattant énorme. Mais bon, on en viendra peut-être à votre sujet. Mais voilà comment est venue l'idée. J'ai puisé chez moi en fait. Tout simplement. Et du coup, au bout d'un moment, tu fais chez toi, tu fais chez toi. À un moment donné, tu as envie d'avoir un paquet. Quelque chose qu'on achète, qui est prête. C'est ça. En fait, j'en avais marre que ma salle de bain ressemblait à un chantier tous les week-ends, clairement. Parce que c'est bien de faire du DIY, mais ça prend du temps. Et surtout, ça laisse la salle de bain en chantier. C'est messier, voilà. Voilà. Et on n'a pas forcément tout le temps ni la patience de faire ça et d'être des pros à ce niveau-là. Donc je me suis dit, pourquoi pas, pourquoi pas faire des produits de tout près. Le problème, c'est que je ne suis pas formulatrice. Ce n'est pas mon métier. Donc du coup, j'ai troqué mes analyses financières contre des analyses de matières premières et autres pour me mettre dans le bain. J'ai fait appel à une formulatrice qui s'appelle Catherine et qui a 30 ans d'expérience dans son domaine et qui m'a... qui a relevé le défi. Elle a clairement relevé un défi parce qu'en fait, ce n'est pas comme si... Je lui ai ramené une... C'est ça. Ce n'est pas comme si c'était des formules qui existaient déjà ou que j'achète à un labo. C'est vraiment des formules qui ont été travaillées, réfléchies. Je lui ai imposé des matières premières comme la poudre de gombo qu'elle ne connaissait pas du tout. comme, voilà, même les poudres ayurvédiques comme la mla ou la poudre de cidre. Et elle a relevé le défi brillamment, visiblement. Et voilà. Cool ! Mais c'est cool ! Parce que de te challenger, justement, parce que les laboratoires en général ou les préparateurs, ils ont l'habitude d'ingrédients X, Y, Z. Si tu leur parles d'ingrédients venus de je ne sais pas quoi, il faut quand même passer du temps à les analyser, voir ce qu'ils font, est-ce qu'ils fonctionnent ensemble, etc. Donc, ce temps-là, ce n'est pas évident, mais c'est cool d'avoir trouvé quelqu'un qui a relevé... Elle a 30 ans d'expérience, donc... Elle a été un peu challengée, elle s'est dit... Je pense qu'elle a été un peu challengée parce qu'elle n'a pas du tout l'habitude de travailler avec ce type de matières premières. Enfin, elle n'avait pas du tout l'habitude, mais voilà, défi relevé et on en est vraiment ravis. Maintenant, on va voir ce que ça va donner. Et si on saute sur l'occasion pour expliquer un peu plus... Donc, l'idée... Moi, je vais résumer. L'idée, c'était que vous avez voulu utiliser vous-même vos produits. Donc, vous étiez le consommateur phare. Et à un certain moment, vous avez dit vu qu'il n'y a pas, pourquoi pas, moi, j'écris le mien. Et c'est bien deux en un. Et donc, l'idée... T'avais presque ta recette qui était prête, faite chez toi. C'est ça. Je me permets de détoyer. Oui, bien sûr. Avec plaisir. Et donc, après, on est parti. Est-ce qu'il y a une différence entre formulatrice et labo ? Ou c'est la même chose ? Oui, parce que... Enfin, c'est plus ou moins la même chose qu'une formulatrice travaille en labo. En labo, d'accord. Donc, c'est son lieu de travail. C'est là où elle fait ses petites mixtures, ses petites préparations. Moi, mon labo, ça a été ma cuisine. Oui, c'est ça. Pendant... Mais bon, à un moment, je ne pouvais plus rester dans la cuisine. Donc, il fallait... En tout cas, chercher, trouver quelqu'un. Parce que je ne suis pas formulatrice de métier. C'est ça toute la difficulté. Et voilà, ça a été très compliqué. Vraiment, même la recherche, etc., ça n'a pas été évident. Et donc, l'idée, c'est que... Si on dit pour l'entrepreneur dans le futur, si nous, on a préparé notre recette et on veut partir dans un labo ou voir un formulatrice pour faire la même chose, comment ça se passe, la discussion ? Vous la présentez, tes matières premières, ta recette, et vous négociez. C'est ça, plus ou moins ? Exactement. En fait, moi, je suis allée la voir et je pense que c'est ce qui se passe avec tous les labos aujourd'hui. Il y en a beaucoup qui, justement, s'adaptent à ce nouveau type d'entreprenariat. En fait, et d'entrepreneurs qui ont des idées et qui veulent les mettre en forme. Et aujourd'hui, les labos sont, dans la majorité des cas, très à l'écoute sur ce genre de projet et vraiment prêts à accompagner de A à Z. Et c'est ce qui est vraiment génial. Donc, aujourd'hui, on peut facilement aller voir un labo, ce qui n'était pas possible, je pense, il y a même 5 ou 6 ans. Quand c'était boxé, en fait. C'était processé. Exactement. Il y avait beaucoup de process. C'était un milieu qui n'était peut-être pas forcément accessible. Et aujourd'hui, ça laisse totalement dégoumocratisé. Et j'invite et j'encourage même les gens qui ont des idées à vraiment commencer par ça. Et ça m'étonnerait qu'il y ait un labo qui refuse au moins d'écouter ou ne serait-ce que de faire une proposition. Parce qu'il y a un vrai accompagnement. Et les labos s'adaptent de plus en plus à ces demandes. Et quelle est l'étape ? Dans cette étape-là, quel est le moment stressant ? Parce que là, à chaque fois, tu... Le moment stressant, c'était... En tout cas, dans l'étape de la formulation, c'était de trouver le bon compromis. Justement, parce que je ne pense pas que les formules faites maison fraîche peuvent être adaptées à 100% à un packaging qui va rester, on va dire, frais, on va dire, dans un package. Donc, il faut adapter peut-être la formule. Il faut adapter la formule, pardon. Parce que moi, je partais, je faisais mes mixtures maison via un distributeur, dont je ne peux pas citer le nom, que tout le monde connaît, voilà, et qui fait des super huiles végétales et des poudres, etc. Donc, il fallait... Je ne pouvais pas utiliser ces ingrédients-là. Donc, il fallait mettre le... Enfin, le transformer à grande échelle. Et c'est là toute la difficulté. parce qu'on n'utilise pas forcément les mêmes ingrédients. Pour vous donner un exemple, entre les poudres de ce distributeur et les vraies poudres qui venaient directement d'Inde, il y a une grosse différence. On a dû adapter la formule parce que finalement, les poudres en provenance d'Inde direct étaient tellement de bonne qualité que mon shampoing donnait un côté un peu trop asséchant. Donc, il fallait le réadapter et rajouter des choses... C'était pas mélangé, c'était brut. Voilà, c'est ça. C'était un peu trop brut, justement, pour la formule actuelle. Et il a fallu adapter... Ça a été toute la difficulté. et s'adapter à la bonne formule, en fait, avec les ingrédients qui viennent d'Afrique et de distributeurs. Voilà. Oui. C'est toute la difficulté. À un moment, on a dit, c'est bon la formule, après on reçoit un appel, ça marche pas, on doit tester. En fait, c'est moi qui essaye derrière mon... Voilà. Donc, on avait... Enfin, j'avais plusieurs essais. Quand ça m'allait, moi, il fallait que je fasse cet essai avec quelqu'un d'autre pour savoir si ça allait lui. Non, ça va pas. Donc, il a fallu faire pas mal d'allers-retours avant vraiment de trouver la bonne formule qui assèche pas les cheveux, le truc qui laisse pas de résidus, le bon parfum. Enfin, c'est beaucoup de temps. Du coup, ça a duré un an et demi. C'est ça. Donc, voilà. Un an et demi de recherche, de formulation, de préparation, de test. Pour valider. Exactement. Voilà. Après, il y a eu les tests... Là, c'était juste les tests formules que ça a duré un an et demi. Ensuite, il y a tous les tests réglementaires. Ce que je... Enfin, je monte un dossier... Un DIP, ce qu'on appelle un dossier cosmétique. Donc, il faut faire des tests d'usage, des tests... comment dire, de microbiologiques pour voir si le produit n'est pas dangereux pour le consommateur. Tout ça, ça prend du temps. Tout ça, ça a un coût. Donc... Ça prouve que vous êtes original. Vu que les tests sont compliqués, ça veut dire que vous êtes original. C'est ça. Ça va ensemble. Exactement. Ben oui, si c'était quelque chose qui existe déjà, ça aurait été beaucoup plus simple. Mais c'est pas simple. Il faut vraiment... C'est un vrai parcours du combattant. Surtout en cosmétique, parce qu'on est dans un milieu où on touche la peau, les cheveux. Ben oui, c'est sensible. C'est très sensible. Donc, voilà, j'ai été obligée de faire des tests sur les peaux sensibles pour voir ce que les enfants, à partir de 3 ans, peuvent utiliser les produits. J'ai fait des tests microbiologiques pour voir si le produit ne se détériore pas trop vite justement après ouverture. Donc, il a été mis dans des conditions extrêmes pour voir... Ouais, très, très chaud, très, très froid. C'est le but de ces tests, de le mettre dans des conditions externes. Oui, c'est... Moi non plus, je ne connaissais pas. C'est vraiment une... une découverte, mais ça en vaut la peine. Vraiment, quand on voit le produit final, ça en vaut vraiment la peine. Et les tests d'usage, c'est avec un échantillon de personnes... Exactement. Donc, des inconnus qui peuvent donner des critiques. Qui vont juger... Qui vont juger du produit, de son efficacité. Parce que sur le masque, par exemple, je mets des allégations. Je dis que le masque est nourrissant et profond. Ça, il faut le prouver. Oui. S'il est hydratant, il faut le prouver. Si tout ça, ça s'appelle des allégations et il faut le prouver. Voilà. C'est nice. Qu'est-ce que la chose sous-estimée de cette partie-là par les entrepreneurs qui ne connaissent pas ? Je pense que les gens... Le temps. Le temps que ça peut mettre. Il faut être d'une patience... Incroyable. Énorme. Oui, voilà. La patience est mise à rude épreuve. Il ne faut pas se précipiter. Parce que c'est des étapes qui sont indispensables et qui font partie de la durée de vie du produit et de la pérennité de la marque. Pour moi, c'était important et même indispensable de monter un dossier DIP parce que je vois peut-être un petit peu plus loin qu'un site internet. J'aimerais bien être en magasin très rapidement, par exemple. Donc, voilà. Il ne faut pas négliger ce genre d'étapes et être très patient, surtout. Tout vient à point à qui c'est à t'attendre. Vraiment. Donc, pour toi, s'il y a une personne qui a une idée de lancer sa marque, il faut qu'elle commence tout de suite. Si le parcours, il est lent, en fait, de préparer, on va dire. Oui, il y a un gros temps de l'idée, clairement. Parce que tu sais, la personne qui est perfectionniste, qui a envie de se préparer, elle, tu vois, préparer et après, aller commencer la procédure, tu sais, il faut qu'elle commence un peu plus tôt parce que c'est encore lent. Il faut. Oui, il faut. Mais aujourd'hui, avec, comme je disais tout à l'heure, il y a beaucoup de labos qui s'adaptent avec la démocratisation de l'entrepreneuriat. Toutes ces choses-là sont accessibles. Aujourd'hui, on peut faire en 5 ans ce qu'on faisait en 10 ans. En 10 ans, oui. Voilà, donc je pense qu'il ne faut pas se mettre de barrière, vraiment. Moi, je ne suis pas du tout issue du milieu de la cosmétique. Mais voilà, ça ne m'a pas empêchée de sortir 3 beaux bébés. Oui, justement, tout est possible. Vraiment, tout est possible. Il ne faut pas se mettre de barrière. Parce que si je m'en étais mise, honnêtement, je ne serais pas devant vous. Oui, justement, est-ce que tu as réfléchi à un produit en premier ou est-ce que tu as réfléchi aux trois comme un lot, comme un package ? J'ai réfléchi aux trois comme une routine complète. D'accord. Une routine complète, ça va du shampoing, de l'après-shampoing jusqu'au masque. J'ai aussi du beurre de carité que j'aurais peut-être dû vous ramener parce que je travaille d'ailleurs et je tiens à lui dire ce que c'est aussi pour elle que je fais ça. Je travaille avec une coopérative de 3000 femmes productrices de beurre de carité dans le nord de la Côte d'Ivoire, dans la région du Bouncani. Et ce sont mes... Mais c'est cool, ça vient de la... Oui, oui. De la source naturelle et tout ça, c'est cool. Exactement. Et d'ailleurs, une partie des fonds levés, est-ce que j'ai ma campagne lue qui est en cours en ce moment ? Exactement. Une partie des fonds qui sera levée sera destinée à améliorer leurs conditions de travail parce qu'en ce moment, elles travaillent dans des conditions de travail archaïques. Clairement, il faut le dire. C'est même pas de l'artisanat parce que l'artisanat peut être un peu mécanisé. Donc, le but vraiment à travers cette campagne, c'est déjà de les faire connaître, de faire connaître l'artisanat et le savoir-faire ivoirien en matière de beurre de carité parce qu'il n'y a que 5 pays, en tout cas en Afrique de l'Ouest, qui produisent du beurre de carité. La Côte d'Ivoire en fait partie. Du coup, voilà. Faire passer leur production, enfin, leurs conditions de travail archaïques à une production semi-artisanale. D'accord. Voilà, ce serait le but à travers cette campagne. C'était le but de la campagne ou c'était plutôt pour... Aussi, il y a un double but. Il y a un but déjà, voilà, me faire connaître, faire connaître les produits de Moussoya et lever des fonds pour commencer la production. Et le deuxième but, c'était, voilà, améliorer les conditions de travail de ces femmes. Et ça veut dire, donc vous êtes aussi, c'est pas productrice, mais distributeur des matières premières de beurre carité. C'est ça, de cette coopérative. Je propose aussi du beurre de carité pur issu de la coopérative que je n'ai pas aujourd'hui, malheureusement, mais aussi qui sera proposé, qui est proposé d'ailleurs dans la campagne. Et c'est une idée aussi entrepreneuriale, c'est aussi pour aider les deux ensemble. C'est vraiment les deux. Je pars du principe qu'à son échelle, il faut aider. De toute façon, moi, je suis très attachée à le beurre de carité. Voilà, il n'y a que 5 pays, comme je vous le disais, le Ghana, le Burkina Faso, le Mali, la Côte d'Ivoire et le Bénin qui produisent du beurre de carité. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est cinquième. Et je sais que, en faisant connaître ce savoir-faire et ces femmes incroyables, la Côte d'Ivoire peut passer dans les trois premiers distributeurs de beurre de carité et c'est le but en faisant connaître Moussoya et en faisant connaître cette coopérative et en faisant connaître ces femmes incroyables parce qu'elles sont incroyables. Et ces femmes incroyables, est-ce que tu les connais personnellement ? Oui, je les ai rencontrées. D'ailleurs, on a tourné un petit documentaire qui s'appelle La Route du Carité qui est disponible sur la chaîne YouTube de Moussoya. Ah oui ! Voilà. Et qui montre mon parcours et surtout, très important, les étapes de fabrication du beurre de carité et leur difficulté, ce que le beurre de carité, on l'appelle l'or des femmes, mais la tâche de récolte est très très difficile et le but à travers ce documentaire, c'est de le montrer parce qu'il y a entre 20 et 30% des produits cosmétiques qui contiennent du beurre de carité mais aujourd'hui, personne ne sait comment c'est fabriqué. En tout cas, moi, je ne l'ai pas vu. Je ne sais pas, je vais regarder du coup. Mais il faut regarder. Donc, voilà. Et pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est quoi les éléments bénéfiques de beurre de carité pour que les gens... Alors, le beurre de carité, c'est lui, même le beurre qui a le plus de vitamines au monde. C'est un côté régénérateur, réparateur de la peau. Ça hydrate, ça assouplit, ça nourrit. La peau et les cheveux les plus sensibles, c'est préconisé même pour les gens sujets à l'eczéma. Ouais, j'ai ma... Pour un exemple, ma voisine avait son petit-fils qui souffrait d'eczéma grâce à mon beurre de carité. Tout va bien. Ah ouais ! Voilà, donc ça a vraiment des vertus réparatrices et régénérantes pour la peau. Et c'est... On l'utilise en massage, on l'utilise en gommage. Traditionnellement, on masse les bébés dès leur plus jeune âge en Afrique avec le beurre de carité. Moi, je suis née dans le beurre de carité, clairement. Quand on est née dedans, ça fait partie de notre vie, de notre quotidien. ça fait partie de mon sang. De mon vie. C'est ça. Et j'ai été élevée. Et pour moi, c'était une évidence de le faire connaître et de le faire découvrir cette matière première qui est juste incroyable. Et du coup, comment ça s'est passé, la rencontre avec ces femmes ? Est-ce que c'est toi qui as fait la recherche ? C'est parti vers eux ? T'as entendu parler d'eux ? Cette rencontre incroyable, c'est faite grâce à une femme incroyable qui s'appelle Lydie Cambou, qui est la présidente de cette coopérative de femmes. Je suis allée à rencontrer en juin dernier et elle m'a littéralement initiée, parce que ça a été un voyage initiatique, d'une semaine à la rencontre de ces femmes dans ces villages. On a traversé trois villages. Voilà comment ça s'est fait. Ça n'a pas été évident. C'est à ce moment-là que t'as shooté le documentaire ? Exactement. C'est à ce moment-là que le documentaire a été shooté. Du coup, tout s'est fait one shot. Je suis arrivée dans leur vie comme un tsunami. Et ça n'a pas été facile de prime abord, parce que c'est des femmes qui ont longtemps été mises de côté. Ce qu'en fait, on les appelle les femmes lobbies. C'est une ethnie qui est au nord-est de la Côte d'Ivoire. Parce que voilà, la Côte d'Ivoire est pleine d'ethnies. Et les femmes lobbies en font partie. Et on va rarement à leur rencontre donc elles me voient arriver avec mes caméras et se disent « Mais qu'est-ce qu'elle fait ? » « C'est la télé qui veut ? » Ça n'a pas été évident de rentrer dans leur intimité. Et moi, je suis très câlin. Donc voilà, il y avait une certaine pudeur. Mais ça s'est décoincé petit à petit. Elles m'ont fait confiance petit à petit. Elles m'ont accueillie comme si j'étais leur fille, leur soeur, leur... et j'en garde vraiment que des bons souvenirs. J'en ai des frissons même quand je vous en parle. Elles m'ont ouvert leur cœur, elles m'ont ouvert leur porte. Et ça a été... Cette campagne et ces produits aussi, c'est une manière de leur rendre hommage. Oui. Voilà. C'est trop, trop beau. On parle un petit peu sur la campagne si tu veux la présenter pour que ça marche. Bah, écoutez, là, on est sur une campagne qui se passe sur UL en ce moment. Voilà, on est à mi-parcours de la campagne. Donc l'objectif, c'est d'atteindre les 500% de contributions. Là, on est à peu près à 181% quand j'ai regardé ce matin. Donc voilà, je compte sur tout le monde pour vraiment soutenir cette campagne parce qu'à travers ça, vous soutenez déjà une cause. C'est, voilà, améliorer les conditions de travail de ces femmes incroyables qui font partie de cette coopérative qui me fournit en beurre de carité. Ce qui est important, c'est qu'on va les rémunérer directement. Il n'y a pas d'intermédiaire entre elles et vous. Voilà. Donc tout ça, c'est pour elles. Ça va aussi nous aider à lancer notre première gamme de produits que vous avez devant vous. Voilà. Là, c'est la crème la vente que tu as entre les mains qui est à base de rassoules, de cidre et de rose qui va laver en douceur les cheveux, voilà, et débarrasser les impuretés, enfin, des impuretés accumulées tout au long de la semaine. Ensuite, on a un après-champing qui est à base de gombo, de jojoba et de provitamine B5. Le gombo est un légume très connu dans la gastronomie africaine, comme je le disais tout à l'heure, qui a été, voilà, comment dire, remixé façon cosmétique. Cosmétique, ouais. Voilà. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que le gombo a des vertus, voilà, assouplissantes et hydratantes incroyables. Donc, voilà, c'est un après-champing qui va aider, voilà, à démêler les cheveux en douceur les plus secs et qui fait co-wash aussi également pour espacer les shampings. Parce que nous, on a des cheveux assez capricieux. Donc, le but, c'est de gagner du temps et, voilà, en espaçant les shampings et en faisant des co-washes de temps en temps, on peut y pallier. Et ensuite, on a un masque cette fois qui sera un vrai, qui s'appelle le coup de boost et qui sera une vraie cure de jouvence pour les cheveux les plus fins et fragiles qui est à base du beurre de carité de notre coopérative et de poudre d'amela et d'huile de sésame qui vient du Mali aussi. Donc, voilà, et qui va aider à hydrater et donner un coup de boost aux cheveux les plus fins et les plus fragiles. Voilà. Parfait. Donc, là, quand il y a le lancement, quand vous avez dit il y a un lancement de ces trois en parallèle parce que ça marche ensemble comme soin, c'est quoi le soin que vous recommandez à un consommateur sur l'utilisation des trois ? Alors, pour quelqu'un qui veut vraiment découvrir la gamme et vraiment avoir une routine complète, je conseille les trois, clairement, parce que c'est vraiment sur une routine capillaire qu'on ait le lavage, l'après-shampooing et ensuite le masque. Après, si vous voulez découvrir l'un des trois produits, je dirais de commencer par le Perfect Gombo. voilà, ce serait vraiment de la curiosité parce que c'est, voilà, c'est le gombo éteint. C'est lui qui a gagné. Le gombo, voilà, c'est un ingrédient qui est particulier et si on veut découvrir la marque de manière un peu plus insolite, je conseillerais le Perfect Gombo. Mais les trois, parce qu'on est sur une vraie routine capillaire, je conseille vraiment les trois. OK. Voilà. Et du coup, quelle est ta cible ? Parce que tu as parlé d'enfants à partir de 3 ans, tu as parlé de femmes, effectivement, mais du coup, toi, quand tu as préparé les produits, c'était... Quelle était ta cible principale ? Moi ! Moi ! J'ai ça ! Et je n'ai pas préparé ça toute seule. C'est ça, oui. C'était moi, en fait. Je suis partie du principe que il y a des filles qui me ressemblent, qu'il y a des filles comme moi qui font beaucoup de DIY à la maison et qui n'ont pas forcément beaucoup de temps à y consacrer ou quand bien même elles le font, elles en perdent beaucoup. Et voilà, le but, c'était de répondre à mon besoin d'abord parce que je pars du principe que si j'ai ce besoin, beaucoup doivent l'avoir aujourd'hui. Et la campagne qui démarre pas mal en est la preuve parce que je pense qu'il y a un vrai besoin, il y a une vraie demande. Et aussi, je m'adresse à un type de cheveux qui a longtemps été mis de côté, en tout cas marginalisé, c'est le cheveu de type afro. Donc voilà, c'est des produits qui ont été vraiment formulés, enfin, tout le monde voit mes cheveux, j'ai les cheveux de type afro qui ont été formulés pour ce type de cheveux et qui sont vraiment adaptés à ce type de cheveux. je dirais que c'est vraiment le point fort de cette gamme. Il y a eu une vraie recherche pour en tout cas qu'ils soient adaptés aux cheveux de type afro. Après, je sais que j'ai des amis qui ont des cheveux de type caucasien qui adorent le coup de boost et qui peuvent l'utiliser. Donc voilà, je sais que ça fonctionne aussi sur les cheveux de type très frisé parce que de toute façon, le cheveu de type afro, ça reste un cheveu de type bouclé. Moi, j'ai les cheveux bouclés parce qu'elles sont très serrées, mes boucles, mais ça peut très bien aller aux gens qui ont les cheveux bouclés. J'adore. Tu as de mous cheveux et ça se voit que t'as pris le temps de les soigner et tout parce que vraiment, j'aime bien, en plus avec l'accessoire et tout, ça se fait bien que tu en prends soin en fait. Oui, c'est très important de toute façon. Ça a toujours été en Afrique ça fait partie vraiment de la culture de prendre soin des cheveux, les femmes. Même depuis toujours, le cheveu a eu une connotation particulière chez les femmes, chez tout le monde, que ce soit dans les sociétés occidentales, même africaines, en Afrique en tout cas, pendant des... Ça fait longtemps, oui. Oui, ça fait longtemps. Beaucoup de sa peau et de ses cheveux. De ses cheveux. Donc, les cheveux, ça... Voilà, ça fait partie... Je sais que dans les tribus, en tout cas à l'époque de l'Antiquité, les gens se reconnaissaient à travers leur coiffure, à travers leurs cheveux. On pouvait reconnaître une femme, dire si elle était mariée, veuve, même vierge, à travers sa coiffe. Oui, il y a beaucoup de cutie, tu lis ces cheveux. Ah, c'est juste. C'est quoi ? C'est ses cheveux, oui, oui. Donc, c'est après, avec l'apparition de la colonisation et de l'esclavage, quand les premiers éclats sont arrivés en Occident, la première chose qu'on a fait, c'est qu'on leur a coupé les cheveux. Donc, on leur a coupé de leur identité. C'était très difficile de se reconnaître entre eux. Et surtout, les ingrédients qu'ils utilisaient pour prendre soin de leurs cheveux ont disparu. Et tout ça, ça... Il faut que je fasse un cours d'histoire, je pense. Il faut que je lise un peu parce que oui, justement, je savais qu'on leur coupait les cheveux. Je ne sais pas pourquoi. Mais il y avait aussi, même les siècles après, le fait d'avoir une référence de beauté. C'est ça. Et on a standardisé une beauté avec un type d'honneur et on a oublié qu'il y a une diversité de beauté. Exactement. À l'époque de l'Antiquité, les femmes noires, elles étaient considérées comme des modèles de beauté à part entière. Et ça, ça s'est perdu avec l'apparition de la colonisation, l'esclavage et tout ça. On a un peu négligé, mais du coup, les choses sont en train de changer. C'est ça. Donc, c'est bien. C'est génial. Et voilà, du coup, il y a une confiance en soi qui est en train de se refaire. Les femmes noires, en tout cas, sont de plus en plus fières de leurs cheveux, chose qu'on leur avait enlevées pendant longtemps. Je pense, ça me fait penser à une loi qui était passée à l'époque aux Antilles, à l'époque de l'esclavage qui s'appelait le maré-tête. C'était une loi qui visait ce que les femmes noires avaient des cheveux incroyablement volumineux. Et ça, ça attirait le regard des hommes blancs. Et les femmes blanches de l'époque se sentaient menacées et ont exigé que les femmes noires se couvrent les cheveux avec des foulards. On a appelé ça la loi du maré-tête. Je suis choquée. Mais ça n'a pas empêché les femmes noires d'en faire quelque chose d'encore plus beau parce qu'aujourd'hui, c'est devenu un symbole de porter des foulards. J'ai vu, mais c'est super beau en fait. C'est artistique. C'est encore plus beau. Du coup, elles ont retourné le truc. Et qui va avec la robe. Exactement. Elles ont retourné la chose en leur faveur et c'est encore plus énervé. Les femmes de l'époque, c'est difficile de demander à quelqu'un de se couvrir les cheveux avec quelque chose qui leur poudre les gens. Donner droit. Il faut utiliser ce tissu. Non, on ne peut pas. Voilà. Donc voilà, la femme noire a toujours fait preuve d'ingéniosité. Voilà, exactement. De power au niveau de sa condition. Et c'est en train de revenir encore aujourd'hui petit à petit. Et je suis très contente qu'il y ait des marques, plein de marques de plus en plus qui prônent cette acceptation de soi et la beauté du cheveu afro parce que le cheveu afro est beau. et on a tendance à l'oublier. À l'oublier. C'est vrai, c'est vrai. C'est très, très chaud. Oups. Et le moment où on était prêt, donc on a fait nos formulations, on a fait le package, tout est testé, on est content, on est approuvé, on est prêt à lancer. On fait comment ? Bonne question, je suis en plein dedans. Oui, c'est ça, c'est moi quoi. C'est quoi ta procédure ? C'était quoi ta procédure ? Oula, là, Oula ! Là, les choses commencent à se corser un peu parce que justement, je suis en train d'étudier tout ça. Moi, mon but, c'est d'être visible le plus possible et pour être visible, il faut se structurer. mon rêve, clairement, ce serait pourquoi pas être chez Monoprix demain. Et bon, le temps d'arriver chez Monoprix, il faut... Il faut des étapes. Certaines étapes, il faut structurer, il faut déjà être ailleurs. Là, déjà, on va voir comment se passe le lancement de la campagne. Voilà, la campagne, j'ai encore 20 jours, vous avez 20 jours pour contribuer. Donc, on compte sur vous, vraiment, sur tout le monde pour nous aider à faire en sorte que cette campagne soit un vrai succès parce que c'est ce qui va aussi déterminer le succès de Moussoya sur la durée. Et voilà, c'est une étape importante. Donc, après ça, le but, ce serait, voilà, d'être présente sur Internet, sur un e-shop qui m'est propre. Pourquoi pas en magasin, aussi. Voilà, en magasin spécialisé, dans la distribution. J'y pensais hier, pourquoi pas avoir aussi mon propre magasin physique. Oui. Voilà, pourquoi pas. Ouais, j'ai plein de choses, j'ai plein d'idées en tête, j'ai des idées de nouveaux produits, j'ai de, voilà, j'ai des idées par rapport à la coopérative aussi. Donc, tout ça, il faut que je me stocure déjà dans ma tête. tu es encore dedans, en fait, dans le mouvement. Je suis en plein, plein dedans et, en tout cas, le succès, enfin, le succès de la campagne aussi sera vraiment déterminant pour la suite des événements parce que, voilà, je pourrais aller voir, par exemple, des banques en ayant les reins plus solides parce que jusqu'à présent, j'ai travaillé qu'en fonds propres et aujourd'hui, je commence à avoir un peu, voilà, besoin d'aide, clairement, parce que je ne peux pas continuer toute seule. Il va falloir que je fasse appel à des investissements extérieurs éventuellement. Bon, après, je viens du membre de la finance, donc, il serait temps pour moi d'aller chercher l'argent. Je l'ai fait pendant 8 ans pour les autres. Pour les autres, ouais. Donc, voilà, si je ne suis pas capable de le faire pour moi, il y aurait un problème. Donc, il y a tout ça à, voilà, à mettre en place. Et voilà. Cool. On te souhaite beaucoup, beaucoup de courage. Merci. C'est cette période-là, en fait, chaque étape a son charme, j'imagine. Exactement. Mais cette étape de lancement, l'excitation, comme tu disais, tu as plein d'idées, plein d'axes, en fait, sur lesquelles tu dois travailler, mais en même temps, c'est super cool, en fait, parce que c'est ce moment-là qui marque un grand événement pour la marque. Et pour le choix du nom de la marque, de la marque ? Alors, ce n'était pas le premier choix à la base. Tu as fait un vrai storming. J'ai fait un mauvais premier choix. Ça va, elle n'est pas encore lancée. Oui, mais là, ça ne changera pas, normalement. Donc, Moussoya, c'est après imposé comme une évidence parce que ça vient de ma langue maternelle, le Bambara, qui est parlé beaucoup en Afrique de l'Ouest. et ça veut dire féminité, être femme en Bambara. Voilà. C'est joli ! Et comment vous avez réalisé que l'ancien nom n'était pas le banc ? Parce qu'on me l'a dit, parce qu'on me l'a dit, il y a une chose que je sais faire, c'est écouter. Je sais écouter les gens et à un moment, on m'a dit, attention, avec le nom que tu as peut-être choisi, c'est peut-être pas, on ne va peut-être pas comprendre où est-ce que tu veux en venir. Donc, j'ai puisé tout simplement. Alors, en plus, je m'étais pris la tête et tout pour le nom. Mais en fait, en allant chercher chez moi, ça a été une évidence et je ne regrette pas parce qu'aujourd'hui, Moussoya, ça passe très, très bien. j'aime beaucoup. En plus, c'est un son doux, très doux à entendre, Moussoya. Oui, c'est doux, ça va avec la marque et tout ça. Et donc là, on a, comment, vous avez dit tout à l'heure un truc très intéressant. Vous avez beaucoup d'idées et de possibilités de choses à faire, mais par contre, vous allez commencer à structurer soi-même. Donc, vous avez l'âme naturelle d'être organisé. Penses-tu que l'organisation et tout ça est important pour l'entre-mêmes ? Tu confirmes ? Alors, je ne suis, visiblement, je me rends compte que je ne suis pas assez organisée parce que, malgré, voilà, une discipline de faire, je, on n'est jamais assez discipliné, en fait. Je me rends compte avec le temps. C'est vrai. On n'est jamais tous, il n'y a personne. On est, procrastiner, c'est humain, en fait. L'être humain a une, je, franchement, je serais, enfin, voilà, on me présente quelqu'un qui n'est pas comme ça. Voilà, je prends, je le suis, je me fais coacher ce que vous voulez. Mais, je prends l'importance aussi de, voilà, juste pour en revenir au coaching, de se faire coacher, même pour parler de son produit, pour parler de soi, pour faire plein de choses parce que c'est pas quelque chose, c'est des choses qui s'apprennent. Moi, c'est vrai que j'y pense de plus en plus, honnêtement, parce qu'il faut avoir une posture quelque part d'entrepreneur. Tout ça, c'est des choses, j'étais devant mon ordinateur pendant deux ans, je n'ai pas pris la mesure de ces choses-là. Mais, voilà, il faut prendre vraiment le temps pour tout ça, le temps pour s'organiser, le temps pour se faire accompagner, c'est très important d'être entouré. Je pense que c'est la première condition après la patience, c'est de se faire entourer, bien comme il faut, avec les bonnes personnes. C'est pas évident parce qu'on va faire des mauvais choix et c'est les mauvais choix qui font avancer, qui font apprendre aussi. Mais, on peut, en s'entourant des bonnes personnes, on peut se les éviter. Et du coup, pour toi, s'entourer, tu parles d'environnement, des personnes qui sont autour de toi, famille, amis, etc., ou aussi de te faire entourer par des personnes qui sont dans le même, des spécialistes, des experts ou dans le même domaine pour avancer un peu plus rapidement. Voilà, je te donne le temps de voir. Les deux. Les deux, c'est hyper important d'avoir une famille et des amis à l'écoute parce qu'en général, quand vous entreprenez, vous êtes seul avec vous-même et c'est hyper difficile d'en parler parce que tout le monde ne va pas forcément comprendre les problématiques que vous avez en ce moment ou à l'instant T. au-delà des amis et de la famille aussi s'entourer d'entrepreneurs qui ont les mêmes problématiques pour pouvoir parler parce que la famille et les amis ne comprendront pas non plus forcément ce que vous traversez. donc c'est important s'entourer aussi de professionnels du milieu ne pas hésiter à faire des comparables de comparer voilà, faire des benchmarks entre les labos entre les différents professionnels que vous pouvez rencontrer ne pas forcément se jeter ou travailler aussi par recommandation voilà, c'est important en plus surtout dans le domaine du cosmétique c'est pas écrit il n'y a pas de guide aujourd'hui qui dit alors comment pour fabriquer des quatre étapes voilà moi voilà moi j'ai été j'ai été jetée dans la fosse au lion vraiment littéralement donc surtout ne pas hésiter à se faire accompagner à demander conseil il n'y aura pas de moi je suis là n'hésitez pas à me demander voilà si vous avez des questions c'est important parce qu'on est tous être tout seul c'est pas facile oui c'est pas facile as-tu une astuce facile pour un entrepreneur qui se sent seul qui entre dans un domaine qu'il ne connait pas une petite astuce ou un moyen alors la première astuce c'est de se faire accompagner par un incubateur d'accord très important voilà j'ai eu la chance j'ai eu la chance de me faire accompagner par entrepreneur dans la ville voilà qui m'accompagne aujourd'hui dans le développement de Moussoya voilà en m'apportant de l'aide au niveau de coaching au niveau de conseil et voilà qui me fait bénéficier d'un réseau ça c'est important le réseau c'est troisième condition c'est avoir un bon réseau surtout c'est très très important se faire accompagner par voilà les bonnes personnes et l'incubateur en fait partie d'accord ça c'est bien et est-ce que tu as eu en parlant d'entourage et tu cherches les personnes qui soutiennent qui aident qui expliquent est-ce que tu as eu des critiques et comment tu as géré ces critiques là en fait ou peut-être pas des critiques mais plutôt quelqu'un qui au lieu de booster on est on diminue un peu l'énergie apparemment oui oui j'étais en train de voilà élargir un peu la question alors les premières critiques je dirais même pas c'est plutôt la peur des gens c'est la peur des gens qui communiquent qui ative à commencer déjà par ma propre famille voilà et tu sûrs ouais ouais ma propre famille qui à qui d'ailleurs j'ai même pas dit encore que j'avais quitté mon boulot parce que voilà après huit ans de bons et loyaux services dans la communication financière ils m'auraient dit mais t'es complètement malade tu t'es un CDI pour t'es stable t'as une rentrée d'argent mais qu'est-ce que t'arrive t'as fait tout ça pour ça c'est juste pas possible je sais que j'aurais inquiété mes parents pour finalement pas grand chose ils n'auraient pas forcément compris mes choix mais voilà aujourd'hui je ne regrette pas parce que je fais quelque chose que j'aime je j'ai toujours mis du coeur à ce que je faisais mais là encore plus j'ai vraiment trouvé une raison d'être et ouais une raison d'être tout simplement une raison aussi de d'aider mon prochain que ce soit à travers des soins pour prendre soin des cheveux et surtout ces femmes à travers la coopérative parce que pour moi l'avenir de l'Afrique et du monde même entre guillemets c'est les femmes quoi et en les aidant en premier lieu à améliorer leurs conditions de travail et qui dit améliorer leurs conditions de travail c'est améliorer leur accès à l'éducation c'est 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 voilà contribuer au développement du continent donc pour moi c'est ouais c'est ça vaut tout l'or du monde clairement clairement et du coup on n'a pas parlé de quand est-ce que tu tu as quitté tu as décidé de quitter au bout d'un moment tu avais besoin d'une j'imagine d'un support financier donc tu avais peut-être commencé à faire tes recherches tes formulations avec ton job donc comme un projet à côté et à quel moment tu t'es décidée de c'est bon je peux me lancer maintenant je peux quitter mon job en fait parce qu'il me faut il faut que je sois à 100% sur mon projet alors ça a mis ça a été en fait un concours de circonstances incroyable il s'avère qu'au moment où j'ai voulu partir pour me mettre à 100% sur Moussoya je suis partie à un moment où j'avais quand même avancé sur la formulation sur 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 beaucoup de choses donc je me suis partie quand même avec une une sécurité en tout cas au niveau du développement de la marque ouais et je suis partie aussi à un moment où ma boîte à l'époque se faisait racheter par un grand groupe donc j'ai profité il y avait déjà un changement voilà il y avait un changement interne et je me suis dit en fait c'est l'occasion c'est le moment où jamais je 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 de bouger ça va peut-être pas se représenter je sais que voilà moi j'ai fait le tour de mon côté j'ai appris énormément ça n'a pas été facile de quitter de quitter tout ça parce que je je j'aurais pu continuer tranquillement à à avoir mon boulot de salarié mais je sais que ça n'aurait pas été possible à un moment donné parce qu'il fallait que j'aille à la rencontre de ces femmes parce que c'est bien à un moment de parler de d'avoir ce contact humain de parler d'aide de coopérative de produits naturels de provenance de matières premières mais moi je me voyais mal en parler sans y aller en fait donc du coup je me suis dit ouais vas-y quoi c'est vas-y et du coup c'est à ce moment-là donc tu as arrêté c'est ça ça fait un an clairement dans cette dans ce voyage magnifique qui a marqué j'ai j'ai fait ma rupture conventionnelle à quand c'était en février mars mars je partais et juin j'ai pris l'avion pour aller dans la coopérative donc j'ai j'ai juste enchaîné quoi donc voilà mais ça aurait été pas possible autrement bah oui il faut s'imprégner de la de la cause de la culture de pour que et ça se reflète sur la marque et sur l'image de la marque exactement et c'était après 15 ans d'absence il était temps de retourner voilà dans retrouver mes racines et voilà c'était un voyage deux en un pour toi c'est ça c'était un retour voilà c'était un retour aux racines et c'était à la découverte de ces femmes et de cette coopérative et ouais de mes incroyables partenaires quoi comme je les appelle c'est cute et donc comment vous conseillez quelqu'un qui va arrêter son travail c'est quel équilibre partir au bon moment pas partir trop vite d'accord vraiment il faut vraiment partir au bon moment moi de mon côté ça a été un incroyable concours de circonstances l'univers s'est aligné c'est ça en fait c'est l'univers tu cherchais exactement t'as eu l'occasion et tu es partie en fait je voilà les choses les planètes se sont alignées et ça a pas été facile mais voilà ça s'est fait vraiment ce que je conseillerais c'est de partir quand vous êtes sûr quand vous êtes sûr attendez pas partez pas quand vous avez une idée non partez quand vous avez le sujet enfin le projet qui est déjà une bonne base qui est déjà élaborée etc aujourd'hui il y a plein il y a plein d'aides au niveau de l'entrepreneuriat je sais qu'il y a Pôle emploi qui offre des formations je sais qu'aujourd'hui même l'état propose des aides pour se reconvertir donc si vous avez après 5 ans et ça c'est une loi qui est passée fin novembre malheureusement j'ai pas pu en bénéficier parce que moi j'avais dû créer la société réglementairement parlant pour voilà approcher les labos etc mais pour des gens qui ont 5 ans d'ancienneté dans leur entreprise et qui ont un projet réel et sérieux ils peuvent bénéficier d'une aide de l'état pour voilà créer leur entreprise et faire une belle reconversion donc aujourd'hui il y a plein d'alternatives à partir du moment où vous avez un projet réel et sérieux partez à ce moment là pas avant pas avant sinon c'est et pour les personnes qui attendent un peu trop non pour toi n'attendez pas trop non plus il y a un juste milieu il y a un juste milieu faut pas attendre trop non plus après je pense que les gens faut suivre son instinct il faut suivre aussi son instinct pas tout le temps ce qu'il peut induire en erreur parfois on n'est pas à l'aise on n'est pas prêt alors qu'il faut se challenger un peu mais si vous avez la preuve de la viabilité de votre projet si vous savez que vous répondez à une demande vous avez un marché vous avez un projet viable allez-y allez-y faites-vous accompagner par un incubateur aussi qui va vous aider dans le cas d'entrepreneurs dans la ville de la petite idée jusqu'à sa concrétisation ne négligez pas ces étapes parce que c'est les étapes qui sont très 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 importantes oui cool oui 100% très très importantes il y a des étapes il faut prendre le temps il faut être aussi conscient qu'il y a ces étapes justement parce que toi tu les as découvertes à fur et à mesure donc justement ça sert à ça de s'entourer des personnes qui sont dans le même domaine dans le monde exactement on essaie d'échanger et c'est le but déjà du podcast c'est de partager le maximum d'histoires pour les personnes qui sont en train de réfléchir et qui ne savent pas parce que nous justement on a regardé on a vu on a fait des recherches mais il n'y avait pas assez de données de concrées concrées on va dire donc on a découvert que ça prenait plus de temps qu'initialement prévu qu'il y avait des étapes que personne n'en parlait c'est pour ça qu'on était avec toi en mode vas-y étape par étape c'est cool d'avoir les étapes parce que c'est pas évident de les trouver en fait et c'est pas évident de les avoir même si on fait nos recherches bien sûr il faut savoir une chose c'est que dans la cosmétique si vous voulez créer votre produit cosmétique le temps de de l'idée jusqu'à livraison de votre produit fini tel quel il faut compter minimum deux ans deux ans Aminata elle a là c'est bon et y a-t-il aussi un coût que la plupart des entrepreneurs cosmétiques ils souestiment au début ah ouais il y a des coûts il y a des coûts moins surprises qui sont arrivés par exemple ne serait-ce que pour faire certifier le gombo comme enregistrer le gombo comme matière première on m'a demandé des analyses supplémentaires parce que les gens les labos ne connaissaient pas cette matière première donc on m'a demandé des analyses de densité de granulométrie mais j'avais beau dire que c'était une matière organique et naturelle sans danger non il fallait que ce soit prouvé en laboratoire donc ça a des coûts supplémentaires ça a fait perdre beaucoup de temps je crois que j'ai dû perdre six mois en tout et pour tout ah ouais ouais c'est énorme le temps que les analyses soient faites le temps que c'est énorme après bon quand on sait derrière qu'en fait ils essayent quand même de s'assurer que l'ingrédient il est adéquat après pour les personnes et tout on se dit bon c'est rassurant voilà c'est rassurant rassurez-vous il y a une batterie de tests derrière derrière donc oui c'est ça on touche quand même comme on le disait tout à l'heure on touche à la peau aux cheveux donc c'est important qu'il y ait ces tests là pour pour voilà pour garantir la sécurité des consommateurs oui c'est ça voilà et le choix de par exemple là j'ai vu cruelty free et med en france le choix de se labelliser ou de trouver certains labels comment on fait merci beaucoup alors c'était relaxant un peu ouais c'était relaxant je pense qu'elle a dû sentir que j'étais un peu tendue des fois non mais en tout cas c'était très agréable quand tu parlais on sentait que le rythme il était un peu plus oui un peu plus moins non merci beaucoup merci infiniment du coup au niveau de la labellisation c'était une évidence pour moi de faire apparaître c'est c'est des gages de sécurité aujourd'hui pour pour les consommateurs n'importe lesquels oui donc voilà aujourd'hui c'est très important pour les gens de savoir d'où viennent leurs produits c'est important pour les marques quelle marque aujourd'hui n'est pas transparente un minimum sur la provenance de ces matières premières ou de ces de ces ingrédients c'est les gens je pense que depuis une petite dizaine d'années les gens ont pris conscience de l'important on est conscient on suit les labels on suit un peu les ingrédients donc les marques se sentent un peu obligées d'expliquer d'expliquer un peu d'être transparente sur la provenance de leurs matières premières de de voilà sur même leurs procès de fabrication moi je sais que j'ai j'ai fait en sorte qu'on voit le labo qu'on voit où est-ce que j'ai fait produire qu'on voit les matières premières à l'état brut ça c'est une transparence totale ouais il y a un onglet sur instagram il y a des IP voilà où je monte toutes les étapes importantes et clés pour 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 en arriver à un produit fini est-ce que c'est important quoi ouais cool très très cool moi je vais poser ma dernière question oui en fait je veux je veux profiter sur ton expertise financière quel conseil pouvez-vous donner à une entreprise qui au début elle avait ses fonds propres et à un certain moment elle cherche à lever de fonds ou à augmenter qu'est-ce qu'elle fait un petit conseil un conseil plein de conseils que je vais devoir appliquer moi-même parce que je suis en plein dans cette étape c'est surtout le réseau c'est le réseau voilà à partir du moment où on est bien entouré le besoin va se faire sentir naturellement moi je sais que là je suis arrivée à la limite de mes fonds propres et qu'il va falloir que je demande de l'aide extérieure et d'ailleurs c'est pour ça aussi qu'il y a des campagnes de crowdfunding où aujourd'hui moi je sais que je serai allée voir d'ailleurs je l'ai fait je suis allée voir des banques on m'a gentiment fermé la porte au nez en me disant en plus des produits je vais les cheveux afro quoi c'est truc on m'a pas pris au sérieux clairement donc aujourd'hui il y a des alternatives comme le crowdfunding qui permettent de lever des fonds à petite échelle donc c'est peut-être le premier conseil que je peux donner mais il faut bien préparer sa campagne parce qu'aujourd'hui une campagne de crowdfunding c'est limite ouais il faut avoir une préparation digne d'une multinationale clairement il y a un avant-campagne il y a un pendant-campagne il y a un après-campagne il faut prendre beaucoup de vitamines pendant cette période-là et encore plus de patience on parlait de la patience et encore plus de patience parce que voilà les gens ne font pas surtout quand on n'est pas connu encore il faut être patient la jauge ne va pas monter moi les premiers temps j'étais hyper pressée je le suis encore je regarde j'essaie de pas regarder tout le temps voilà mais je sais qu'une fois qu'on arrivera au 200% parce que voilà je ne suis pas toute seule derrière j'ai une coopérative de 3000 femmes qui m'attendent et qui comptent sur moi sans responsable voilà je me sens responsable d'un truc il n'y a pas que moi c'est plus gros que moi aujourd'hui donc d'où d'où l'importance vraiment de préparer tout ça donc niveau financier commencer par une petite campagne de financement participatif déjà pour tester son marché tester l'appétence que le marché peut avoir au niveau du produit c'est des petites astuces aujourd'hui qui sont voilà accessibles à tout le monde ouais clairement cool cool merci beaucoup Aminata d'avoir partagé ton incroyable histoire avec tous les conseils toutes les étapes j'espère que ça aidera plusieurs personnes qui vont regarder j'espère aussi voilà ne pas hésiter à me contacter même si besoin si les jeunes entrepreneuses voilà ont des questions ou ne savent pas par quoi commencer voilà je me tiens à la disposition de toutes pour aider et parce que je pense que il ne faut pas moi je sais que je l'ai longtemps fait je suis restée dans mon coin mais ce n'est pas la solution on a toujours besoin d'aide extérieure et il y a un proverbe qui dit tout seul on va vite mais quand on est plusieurs on va encore plus loin oui donc il ne faut pas hésiter on adore merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci 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 merci